Je suis Norbert Berghig, responsable contact chez Sarenza. Sarenza est une société du e-commerce qui vend essentiellement des chaussures et des accessoires par internet et uniquement par internet. Son business model pour ainsi dire c'est d'offrir un hyper choix à nos clients et aussi un hyper service pour une satisfaction la plus complète. Donc ça c'est pour la partie business, cette société a vu le jour en 2005 et aujourd'hui a une croissance très importante puisqu'elle s'élargit non seulement au marché français mais à l'international. On était sur Sedge100 qui existait au début à l'origine et qui suffisait pour la petite société de départ de 2005. Notre base sur Sedge100 a atteint plus de 70 gigas, elle ne pouvait plus supporter du tout la comptabilité. Notre choix s'est porté sur le RPX3. Je trouve ça intéressant parce qu'on côtoie non seulement notre prestataire mais on va côtoier d'autres clients qui ont des problématiques qui peuvent sembler intéressantes par rapport à ce que l'on envisage de faire dans l'avenir. Et de voir comment ils ont réussi dans cette problématique nous permet de penser à avoir une ouverture d'esprit sur les solutions apportées dans ce qu'on veut mettre comme projet chez Sarenza. Comme on est dans un chiffre d'affaires en très forte croissance, une croissance à deux chiffres, on a besoin d'être accompagné non seulement pour pouvoir supporter cette croissance mais aussi l'objectif est d'installer d'autres modules. Entre autres le module achat, la gestion du stock et la dématérialisation des documents comptables que sont les factures d'achat et de frais généraux. AppSysCyborg a une méthodologie pour la mise en place d'un ERP qui correspond à Sarenza, elle est de très grande qualité. En fait, on pense parfois qu'on perd du temps à écrire ce qu'on se dit mais en fait à écrire ce qu'on s'est dit on gagne beaucoup de temps à la réalisation. On avait un projet jour maximum qui s'est engagé ne pas dépasser et en fait on a mis beaucoup moins de jours parce que tout ce qui a été égrédigé en amont a pu être analysé par nous et donc on a gagné du temps dans le déploiement d'ensemble de ce paramétrage parce qu'on n'a pas eu de maintes allers-retours en disant il y a une erreur sur ce type de pièces, il y a une erreur sur le journal. Donc tout a pu être relu en amont par nos équipes et donc après ça a pu être un déploiement qui s'est fait de façon beaucoup plus rapide. Il y a une dimension humaine qui existe aujourd'hui avec le directeur commercial Jacques Mugal, avec le chef de projet, Général Delavaux particulièrement, qui s'est montré très sérieux pour répondre le plus rapidement possible lorsqu'il y avait un blocage. Et puis aussi on a une hotline qu'il faut confirmer avec ApsiCyborg qui est d'une très grande qualité et qui est d'une rapidité qui est très agréable, c'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué. Quand c'est urgent, l'intervention est très rapide et quand c'est raisonnable, l'intervention est rapide quand même. Donc c'était un plaisir de travailler avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada